bonjour à vous dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment réaliser donc ou châle ou sèche à vous de voir en forme triangulaire donc on va partir de là sur les côtés le début et la fin on va faire que répéter la même chose on va faire le point salomon que je vous ai déjà montré ou le point secret à plusieurs reprises la seule différence c'est qu'entre chaque on va rajouter des petits motifs simplement des petits motifs entre chaque pour donner un petit plus à ce châle donc là on voit le point salomon et le motif point salomon le motif on va faire que répéter deux tours le tour on va faire un point salomon et le motif et le tour on va faire deux points salomon on va faire que répéter deux tours en permanence et ça sur le nombre de tours que vous désirez donc voilà ce que je vais vous montrer aujourd'hui alors pour réaliser ce superbe châle ou sèche au crochet personnellement je vais prendre ce superbe coloris qui est bien mais qui a des jolis dégradés et je vais crocheter avec le crochet numéro 3 donc comme d'habitude vous prenez la laine ou le coton que vous désirez avec le crochet à décroître avant de démarrer le tuto vous êtes beaucoup à me demander au message privé public où j'achète ma laine alors pour vous faciliter la vie dans la description de ma vidéo donc sous ma vidéo dans la description de la vidéo je vais vous mettre le lien direct de fils d'art donc ça veut dire que vous allez dans la description de ma vidéo vous cliquez simplement sur le lien que je vous ai mis à disposition et là vous tomberez directement sur le site où personnellement je passe commande à chaque fois pour tous mes tutos comme ça sera plus simple pour vous commencer avec le cercle magique on positionne bien le fil dans ce sens là on fait le tour de son doigt avec notre crochet on rentre sous le premier on va chercher le deuxième on le ramène à l'avant avant de lâcher notre doigt on fait une première maille serrée pour tenir le cercle là on peut lâcher la première maille serrée compte comme la première maille en l'air on va faire une deuxième et une troisième qui compte comme une première bride on fait un jeté en rentrant dans notre cercle on ramène notre fil un jeté les deux premiers un jeté les deux suivants de nouveau un jeté même espace on rentre en ramène un jeté les deux premiers un jeté les deux suivants on a un premier groupe de trois brides on va faire trois mailles de séparation un jeté même espace on va faire un troisième groupe de trois brides de trois mailles de séparation un jeté même espace on va faire un troisième et dernier groupe de trois brides quand on a donc trois groupes de trois brides séparés de trois mailles entre eux on prend notre fil de départ et on ferme notre cercle comme ceci donc là on a la base pour démarrer notre châle alors maintenant on va tourner notre travail on va faire trois mailles en l'air trois un jeté on rentre dans notre premier espace de libre après le groupe des trois brides on va simplement répéter ce qu'on a fait au tour précédent trois brides trois brides une deux trois mailles de séparation même espace trois brides à nouveau ensuite on va faire deux points salomon donc on tire un peu sur notre crochet on coince ici à la base notre fil pas qu'il bouge ensuite on va chercher notre fil on lui fait traverser la première boucle là on a créé un petit espace on rentre dans cet espace on ramène et on fait une maille serré on va refaire un deuxième point salomon donc on tire à nouveau on recoince à nouveau notre fil ici sur le bas pas que ça bouge on va chercher notre fil on le fait traverser la boucle on a créé ici un petit espace vous rentrer dans cet espace vous rentrez dans cet espace vous ramenez et vous faites une maille serré on a fait deux points salomon maintenant on fait un jeté et on va dans l'espace suivant on va terminer avec le trois brides trois mailles de séparation et même espace trois brides à nouveau je vais essayer de vous montrer ce que ça vous donne pour l'instant pour le prochain tour on va faire nos trois mailles en l'air on va tourner notre travail vous allez voir c'est vraiment pas du tout difficile donc ici à chaque fois qu'on va démarrer et terminer on va terminer et commencer exactement de la même façon donc là à l'intérieur notre espace on va faire nos trois brides 2, 3, les trois mailles de séparation et de nouveau dans le même espace les trois brides donc ça on le fera à chaque début au tour précédent on avait fait deux points salomon ce tour là on va en faire un donc on tire sur notre fil on tient bien ici la base pas que ça bouge on va chercher notre fil notre côté on fait traverser la boucle on a créé un espace ici vous rentrez dans cet espace vous ramenez une maille serrée maintenant on va faire un jeté ici dans la maille serrée qui séparait deux points salomon donc on fait un jeté vous entrez dans votre maille serrée vous ramenez une fois un jeté vous entrez dans la maille serrée vous ramenez deux fois un jeté vous entrez dans la maille serrée vous ramenez trois un jeté vous entrez dans la maille serrée vous ramenez quatre à ce stade là on fait un jeté à travers le tout une maille serrée pour tenir tout ça maintenant on va refaire un point salomon donc on tire sur notre fil on tient bien on tient bien le bas pas que ça bouge on va chercher notre fil on fait traverser la boucle on rentre dans l'espace qu'on a créé on fait une maille serrée un jeté on va dans notre espace qui sépare nos groupes de brides et là on va simplement refaire le groupe de brides donc les trois brides les trois mailles de séparation et dans le même espace les trois brides à nouveau alors pour démarrer le prochain tour comme je vous ai dit on va tous les démarrer de la même façon les trois mailles en l'air on va tourner notre travail un jeté donc ici dans notre premier angle on va simplement répéter la même chose les trois brides les trois mailles de séparation et dans le même espace on remet les trois brides donc le début sera toujours le même et la fin toujours la même rien ne change donc là on est en train de simplement répéter la même chose alors maintenant vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué un tour on va faire les deux points salomon le tour d'après on va en faire un avec notre motif donc maintenant à ce stade on va refaire deux points salomon ça veut dire que on tire sur notre fil on coince un petit peu le bas on fait ramener on rentre dans l'espace on fait une maille serrée donc on en a fait un on tire sur le fil on en a fait deux quand on fait deux points salomon on va ici sur la maille serrée de notre motif et on fait une maille serrée on refait on fait deux points salomon un jeté on va directement dans l'espace qui sépare nos groupes de brides où on va simplement reproduire la même chose les trois brides les trois mailles de séparation et dans le même espace les trois brides à nouveau alors maintenant pour reprendre le prochain tour les trois mailles en l'air on tourne on rentre dans notre premier espace on répète simplement la même chose les trois brides trois brides trois mailles de séparation même espace trois brides alors pour ce prochain tour comme on a fait au tour précédent deux points salomon à ce tour là on va en faire un deux points salomon et ensuite faire notre motif alors on tire sur notre crochet on tient bien le bas pour bien coincer le fil on rentre dans l'espace qu'on a créé et on fait une maille serrée donc on en a fait un ici dans la maille serrée qui sépare nos deux points salomon donc on fait un jeté on rentre dans la maille serrée on ramène donc une fois un jeté dans notre maille serrée on ramène deux un jeté dans notre maille serrée on ramène trois un jeté dans la maille serrée on ramène quatre à ce stade on fait un jeté sur le crochet on traverse le tour une maille serrée pour tenir tout ça on refait un point salomon ici dans la maille serrée du tour précédent ici dans la maille serrée du tour précédent qui est sur notre motif on va simplement faire une maille serrée un point salomon dans la maille serrée qui sépare les deux points salomon du tour précédent on fait un jeté on rentre en ramène une fois un jeté on rentre en ramène deux un jeté on rentre en ramène trois un jeté on rentre en ramène quatre un jeté à travers le tout une maille serrée pour tenir tout ça de nouveau un point salomon et là on va aller directement dans l'espace qui sépare nos brides mais on va refaire les groupes des brides donc trois brides trois les trois mailles de séparation et dans le même espace les trois brides à nouveau je sais pas si ça commence un petit peu mieux à se voir ce que ça vous donne pour entamer le prochain tour comme je vous ai dit on fait les trois mailles en l'air on tourne le travail on va directement dans le premier espace on va simplement reproduire les trois brides les trois mailles de séparation et dans le même espace les trois brides donc ça ce sera jusqu'à la fin on va le commencer de la même façon et on va le terminer de la même façon donc maintenant pour continuer on n'a qu'à se rappeler qu'au tour précédent on avait fait simplement un point salomon ça veut dire qu'à ce tour là on doit faire deux donc on tire un peu on fait le premier le deuxième donc deux points salomon là on va aller sur la maille serrée de notre motif et on va faire une maille serrée on recommence deux points salomon un deux on reprend notre travail sur le bas on va de nouveau sur l'autre de la maille serrée de l'autre motif que nous avons une maille serrée deux points salomon deux là on va simplement donc dans l'espace qui sépare nos brides on va simplement reproduire notre premier groupe de trois brides les trois mailles de séparation et dans le même espace notre groupe de trois brides donc maintenant pour le prochain tour on va le reprendre de la même façon on tourne on paie les trois mailles en l'air dans notre premier espace on va faire que répéter les trois brides les trois mailles de séparation et dans le même espace les trois brides à nouveau si au tour précédent on avait fait deux points salomon donc à ce tour là on va faire un point salomon et le motif dans les mailles serrées de nos points salomon on tire sur notre fil on fait notre premier point là on fait donc un jeté on va dans la maille serrée qui sépare les points salomon du tour précédent et là on recommence on rentre on ramène une un jeté on rentre on ramène deux un jeté on rentre on ramène trois un jeté on rentre on ramène quatre à ce stade on fait un jeté à travers le tout une maille serrée pour tenir tout ça un poids salomon sur la maille serrée du tour précédent on va simplement faire une maille serrée un point salomon un jeté dans la maille serrée qui sépare les deux points salomon on recommence le même procédé une deux trois quatre un jeté à travers le tour une maille serrée pour tenir tout ça de nouveau un point salomon ici dans notre maille serrée du tour précédent on va simplement faire une maille serrée à nouveau un point salomon un jeté dans la maille serrée qui sépare les deux points salomon du tour on recommence une deux trois quatre un jeté à travers le tout une maille serrée pour tenir tout ça un point salomon un jeté et là on va simplement terminer notre tour de la même façon qu'on a fini jusqu'à présent avec les trois brides les trois mailles de séparation et dans le même espace trois brides à nouveau pour le nouveau tour donc j'ai déjà tourné mon travail et fait répéter l'angle comme au tour précédent on avait fait un poids salomon donc maintenant on va en faire deux 1 1 2 ensuite on va directement sur la maille serrée du haut de notre motif on fait une maille serrée de nouveau deux points salomon 2 on va sur le prochain motif la maille serrée on fait une maille serrée de nouveau deux points salomon 1 1 2 dans la maille serrée de notre motif suivant une maille serrée deux points salomon on va donc terminer notre tour comme on l'a terminé jusqu'à présent avec le groupe de trois brides les trois mailles de séparation et dans le même espace de nouveau le groupe de trois brides là on voit un petit peu mieux à quoi ça commence à ressembler donc là à nouveau j'ai déjà tourné mon travail et répété le même procédé au tour précédent on avait fait deux points salomon donc à ce tour là vous avez compris qu'on va faire un seul point salomon et le motif au centre donc un point salomon un jeté dans la maille serrée qui sépare nos deux points salomon on rentre on ramène une un jeté on rentre on ramène 2 un jeté on rentre on ramène 3 jeté on rentre on ramène 4 à ce stade un jeté à travers le tout une maille serrée pour fermer tout ça un point salomon donc après avoir fait de nouveau le point salomon on va simplement dans la maille serrée du tour précédent faire une maille serrée un point salomon un jeté dans la maille serrée qui sépare les deux points salomon on va refaire notre motif on rentre dans la maille serrée on ramène une une fois on rentre dans la maille serrée donc un jeté on rentre on ramène 2 un jeté on rentre on ramène 3 un jeté on rentre on ramène 4 à ce stade un jeté à travers le tout une maille serrée pour fermer tout ça un point salomon dans la maille serrée du tour précédent on fait simplement une maille serrée un point salomon un jeté un jeté dans la maille serrée qui sépare les deux points salomon un jeté dans la maille serrée qui sépare les deux points salomon on rentre on ramène une on ramène deux trois quatre un jeté à travers le tout une maille serrée pour tenir tout ça un point salomon un jeté à travers le tout une maille serrée pour tenir tout ça un point salomon un jeté et là on va simplement terminer notre tour comme on les a terminé jusqu'à présent avec les trois brides les trois mailles de séparation et dans le même espace à nouveau les trois brides là on commence déjà à voir un petit peu mieux le superbe résultat que ça vous donne donc je pense que vous avez tout déjà bien compris mais je vais vous montrer une dernière fois donc on va faire nos trois mailles en l'air on va démarrer nos tours de la même façon avec les trois brides les trois mailles de séparation et les trois brides comme au tour précédent on avait fait un point salomon donc ici on va en faire deux un deux ensuite on va simplement sur la maille serrée de notre motif et on fait une maille serrée deux points salomon on passe directement dans la maille serrée de notre motif suivant avec une maille serrée deux points salomon directement dans la maille serrée du motif suivant deux points salomon directement dans la maille serrée du motif suivant avec la maille serrée deux points salomon un jeté et là on va terminer notre tour comme on les a terminés jusqu'à présent donc là on vient de terminer le tour avec les deux points salomon on va reprendre les trois mailles en l'air on tourne on reprend les trois brides les trois mailles de séparation et dans le même espace les trois brides à nouveau donc à ce stade vous avez compris qu'on va faire un point salomon et un motif dans la maille serrée qui sépare les deux du tour précédent on rentre on ramène une un jeté on rentre on ramène deux un jeté on rentre on ramène trois un jeté on rentre on ramène quatre un jeté à travers le tout une maille serrée pour tenir tout ça un point salomon dans la maille serrée du tour précédent on va simplement faire une maille serrée un point salomon un jeté dans la maille serrée qui sépare les deux points salomon du tour précédent on reprend une deux trois quatre un point salomon dans la maille serrée du tour précédent on fait simplement une maille serrée dans la maille serrée qui sépare les deux points salomon on recommence une deux deux une deux trois quatre un deux deux trois quatre deux t trois deux Merci. Et donc là, on va simplement terminer notre tour comme on a terminé à chaque fois. Alors là, je vous montre déjà un petit peu ce que ça donne, l'avancée. Donc à partir de maintenant, vous avez compris qu'on va faire que répéter une fois, on va faire le prochain tour, on va faire deux points Salomon et la maille serrée sur le motif. Deux points Salomon, la maille serrée sur le motif. Et le tour d'après, on va faire un point Salomon et faire le motif dans la maille serrée. On va faire que répéter ces deux tours là, le nombre de fois que vous désirez. Donc après avoir répété ce même procédé, le nombre de fois que vous désirez, c'est plus joli. Personnellement, je trouve que c'est plus joli de terminer avec le tour où on fait un point Salomon et le motif. Après, c'est vous qui voyez. Donc après avoir fait, donc fermé votre tour de la même façon, on va faire une maille en l'air de plus, couper une bonne longueur et on va simplement ensuite passer ce fil à l'arrière et le cacher. En passant sous nos brides ou avec une aiguille à coudre sans pointe ou carrément avec le crochet. Donc là, comme vous voyez, ça vous donne vraiment un super joli résultat. Ça change de simple châle Salomon avec ses petits plus au centre. Je trouve que c'est vraiment très sympa également. Il est surtout très léger et très rapide à faire. Voilà, donc j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada